juste avec un motif vous pouvez aller sur une décoration très catastrophique de même vous pouvez avec certains motifs augmenter l'éclat l'élégance de votre pièce hello j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous parler des motifs du papier peint oui pour choisir un papier peint il faut voir si la pièce est humide là vous choisissez un papier peint qui est en vinyle ou soit vous voyez si la pièce est un peu sèche là vous choisissez un papier peint qui est traditionnel et vous pouvez choisir un papier peint qui est indicié pour les deux que ce soit humide et sèche mais dans cette vidéo ce n'est pas le cas on va parler plutôt des motifs parce que c'est ce que moi je vois qui frappe parfois l'oeil quand tu vois si la décoration est bien agréable visuellement parlant souvent c'est les motifs qu'on voit ou bien donc si la vidéo vous intérêt restez jusqu'à la fin et vous allez voir que il ya des choses à dire si vous pouvez aller dans un magasin et choisir votre papier peint tout seul choisir votre motif tout seul voilà avec ce genre de motifs par exemple que je vous présente ce sont des motifs que vous pouvez très bien utiliser dans votre chambre à coucher et ça marche parfaitement donc vous allez allez choisir sélectionner un à un et moi qu'est ce que je joue je vous donne certains aspirations que vous pouvez choisir et vous n'aurez pas trop de problème quelque chose et qui est élégant chic beau vous voyez donc quand j'ai choisi ce genre de motifs et c'est très bien décoré ici vous voyez que c'est très bien fait on présente en même temps les pièces donc quand je prends le papier peint tu sais en même temps dans quelle pièce tu peux l'utiliser où tu peux le mettre et c'est facile pour vous vous voyez en même temps une inspiration de de s'apparaisser par là et ce que je voulais vous rajouter aussi c'est que je vais mettre tout en bas d'infos c'est sur ma boutique qui est sur amazon donc je vous ai énuméré tout ce que je vous sélectionne ici vous pouvez aller directement cliquer sur le lien qui est en bas et vous allez voir tous ces genres de motifs vous pouvez commander si vous voulez voilà bon bref en parenthèse donc ce genre de motifs également ce que je vous présente ici c'est un motif qui peut être utilisé par exemple voilà dans dans une même dans les toilettes vous pouvez utiliser avec des touches de noir de doré pas ici et par là ça rend parfaitement beau chic élégant ou que le maître aussi dans votre chambre ça peut aller très bien au niveau de la tête de lit ça habille et ça fait déco voilà donc vous avez plusieurs motifs mais il y a certains que je sélectionne spécifiquement qui sont très beaux qui sont très travaillés et qui haussent vraiment le ton de votre pièce c'est ça que je vous conseille surtout c'est pas une papier peint vous allez mettre après chercher encore à vous casser la tête qu'est ce que vous devez mettre par ici qu'est ce que vous devez mettre par là et non voilà donc moi je vous propose des pièces qui sont très beaux que ce sont des valeurs sûres voilà donc quand vous voyez ça c'est ce genre de ce genre de motifs vous voyez que ça habille déjà ça habille le derrière du lit ça habille tout ça fait toute la différence et si vous ne voulez pas mettre même des cadres il n'y a pas de souci parce qu'avec juste ce genre de motifs ça fait ça fait beaucoup ça fait beaucoup de choses voilà et je fouille je fouille et je trouve ce qui est toujours agréable visuellement ce qui est beau et parfois ce qui est épuré voilà comme ce papier peint qui est très 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 beau vous n'avez pas besoin de mettre de cadre cet endroit là où vous allez mais ce genre de papier peintement ça habite ça habite ou c'est trop beau mais vous pouvez le mettre si vous voulez les cadres le poser par exemple sur la petite table ou mettre une petite touche là bas si vous voulez mais je suis je pense que le papier peint c'est très très joli c'est trop beau c'est trop beau j'adore non j'adore ce motif qui est très épuré en même temps qui a des tons un peu qui rechauffe la pièce vous voyez que ce papier peint peut être utilisé au niveau de votre salle à manger aussi vous pouvez le mettre très bien là bas et ça passe voilà restez jusqu'à la fin n'oubliez pas de liker de vous abonner voilà si la vidéo vous plaît et de partager aussi dans ce sens des motifs vous voyez ce motif qui est un arbre qui fait toute la différence vous le mettez au niveau de votre tête de lit et ça pile l'intègre automatiquement sa vie si vous ne savez pas surtout si vous ne savez pas quelle pièce vous allez mettre pas ici par là comment mettre cet objet quel objet choisir un papier peint un papier peint qui est très beau qui est très chic qui est très élégant ça fait toute la différence donc c'est une valeur sûre en fait non même dans la chambre des enfants des papiers peints avec des motifs fraîches comme ça ça fait tout vous mettez ça et puis ça passe tout est clean tout est habillé donc voilà c'est très beau c'est très beau c'est très élégant et vous voyez que il ya la photo j'ai même essayé de mettre directement la photo comme ça vous voyez là où vous pouvez le mettre si vous voulez le mettre au niveau de votre canapé vous voyez que ça passe si vous voulez le mettre au niveau de votre chambre les genres de motifs qu'il faut choisir tout ça c'est déjà prêt pour vous si vous voulez aller il suffit juste de cliquer voilà vous voyez ce papier peint aussi qui est très beau très chic à mettre au niveau de la tête de lit et c'est l'idéal ce n'est pas la peine de le mettre sur tous les pans de mieux pas du job ça c'est l'erreur à ne pas fait mettre le papier peint sur tous les murs de votre à pièce l'erreur ça surcharge ça ça encombre ouais donc juste au niveau de la tête de lit et plus voilà exemple cet motif que je vous présente ici c'est un motif qui est très utilisé dans la chambre des enfants c'est joli ça fait plaisir et vous pouvez l'utiliser que ce soit pour un garçon et une fille ça peut aller vous voyez que l'inspiration même présente la chambre d'un enfant et tout ce qui est l'environnement de l'enfant vous voyez donc c'est un papier peint qui peut être très bien utilisé là bas je disais que ce soit une fille ou un garçon c'est un motif ou qui a un ton un peu beige mais ça peut ça peut être utilisé dans la chambre d'un enfant d'un bébé qui est un garçon ou bien une fille oui c'est des touches de couleurs que vous allez ajouter mais qui va un peu personnaliser l'atmosphère ou bien l'environnement de l'enfant donc ça oui voilà donc ce sont des des motifs qui sont un peu habillés qui peut transformer juste avec une petite touche et ça transforme ce type de papier peint vous voyez que c'est très neutre oui très joli également il peut être utilisé au niveau de votre salon ça fait très beau très chic même dans la chambre aussi on peut l'utiliser parce que vous voyez qu'il n'y a pas trop de de ton de couleurs par ici par là c'est un peu épuré et c'est très 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 joli comme ça vous voyez que c'est bien présenté même sont des motifs sur lequel quand tu y vas tu sais que c'est une valeur un peu sûr en fait voilà donc ce genre de motifs par exemple sont des motifs que tout le monde n'aime pas trop parce que c'est trop je veux dire c'est trop fleuri tout ça il ya trop de d'impression on voit mais bon ça marche vous voyez que c'est très bien très bien très bien très ça marche si vous voulez aller vous pouvez l'utiliser ça dépend de l'endroit aussi l'endroit que vous le métier si vous n'aimez pas trop de deux couleurs ou bien vous n'aimez pas trop de motifs il ya cette impression qui n'aime pas trop parce que ça leur travail trop l'esprit et ils ont besoin du calme vous voyez voilà donc c'est ça par exemple il ya cette impression qui aime la musique forte ça n'a rien à voir avec la vidéo mais vous voyez que il ya cette impression qui aime plutôt là où il ya le calme tout ça c'est comme ça c'est comme ça on n'est pas tous et je ne sais pas si je peux dit qu'on suit de la même façon mais on n'est pas tous pareil il ya cette impression qui aime des motifs vraiment très prononcés et il ya cette impression qui aime des motifs très sobre très épuré pas trop de détails non plus pas trop de d'impression tout ça voilà donc vous avez il ya il ya tous les groupes et à tous les goûts il ya pour tout le monde ça dépend de ce que vous voulez ce que vous voulez choisir vous allez voir que vous pouvez faire de belles choses donc à dites moi en commentaire ce que vous aimez le motif que vous préférez dans cette vidéo et si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et de partager pourquoi pas fait quelque chose fait une nation ça ne coûte rien c'est gratuit et ça fait plaisir et si vous avez aimé aussi ou bien vous avez un peu de temps n'oubliez pas de cliquer sur cette vidéo aussi